Je sois avec vous, et à l'heure de Jésus, dans le ciel de Jésus-Christ, l'homme sainte lui, nous voire à notre mort, sainte lui-même. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce qui se passera dans les jours du Fils de l'homme ressemblera à ce qui est arrivé dans les jours de Noé. On mangeait, on buvait, on se mariait jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Puis le déluge arriva, puis les ados se fait mourir. Ce sera aussi comme dans les jours de l'hôte. On mangeait, on buvait, on achetait, on prendait. On plantait, on bâtissait. Mais le jour où l'hôte sortit de Sodome, Dieu fit tomber du ciel une pluie de feu et de souffre qui les a tous se fait mourir. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Ce jour-là, celui qui sera sur sa terrasse et qui aura des affaires dans sa maison, qu'il ne descende pas pour les emporter. Et de même, celui qui sera dans les champs, qu'il ne retourne pas en arrière. Rappelez-vous la femme de l'hôte. Qui cherchera à conserver sa vie, la perdra. Et qui la perdra, la sauvegardera. Je vous le dis. Cette nuit-là, deux personnes seront dans le même lit. L'une sera prise, l'autre laissée. Deux femmes seront ensemble en train de moudre du grain. L'une sera prise, l'autre laissée. Les disciples lui demandèrent « Où donc, Seigneur ? » Il leur répondit « Là où il y a encore, là aussi se rassembleront les bouteilles. Tu es Dieu, tu ne t'as pas. Tu es Dieu, tu ne t'as pas.